Vous êtes déjà venu plusieurs fois à ce festival de Yokohama chaque année depuis 95 je crois et avant j'étais venu deux fois une fois j'avais été invité par je ne sais plus qui mais la première fois que je suis venu c'était parce que je faisais un film pour la nhk et sur la musique japonaise et là j'étais resté plusieurs mois bonjour soyez les bienvenus à l'espace pierre cardin et je voulais vous montrer pour commencer cette salle qui est une salle qui est consacrée à la peinture et à l'art contemporain en particulier nous venons de finir hier une exposition de peintre russe et nous avons donc de nombreuses expositions tout au long de l'année dans cette galerie alors l'espace est constitué de plusieurs niveaux nous avons 2000 mètres carrés d'exposition et 2000 mètres carrés ici oui en ce niveau là au dessus et en dessous c'est sur trois niveaux et l'avantage de ce lieu c'est qu'il combine la peinture et le théâtre nous allons après aller découvrir le théâtre et le gros avantage c'est qu'on peut faire des films du théâtre dans la grande salle et ensuite ici faire des peintres donc c'est vraiment un lieu vraiment consacré à la culture qui a été conçu pour la culture et peut-être un petit peu d'historique sur le lieu ce lieu existe depuis 1920 presque un siècle et pierre cardin a repris ce lieu en 1970 il y a 33 ans et ça fait 33 ans que pierre cardin en fait et mécène dans cet endroit et produit donc des artistes et défend des artistes voilà